Alors je suis en train de visiter le théâtre de Kanahama Azura. Je ne sais pas s'ils font des représentations, en tout cas le théâtre est visitable et il est d'époque. Il doit dater de l'époque Edo, puisque j'ai cru entendre le guide qui parlait de l'époque Edo. Et on visite ça un petit peu comme une maison, pas une maison fantôme, mais en fait l'ambiance des lieux. Elle est restée d'époque, on voit bien sûr des éléments électriques, mais en fait nous avons quand même beaucoup de bois, beaucoup de tatamis, du bois ancien. Ce n'est pas forcément reconstitué, ou si c'est reconstitué c'est bien fait. Et en fait on voit bien les planchers grinsent, la salle du théâtre est superbe. Vous verrez les photos, soit que je mettrai dans la vidéo, ou alors si vous suivez le blog. Et donc c'est ce genre de théâtre qu'on n'a pas souvent l'occasion de visiter, on va dire dans cet état des lieux. Soit c'est préservé parce que le théâtre a une histoire et une culture très importante, et qu'on ne veut pas abîmer les lieux. Soit c'est des théâtres de moyenne importance, ou par les besoins... Attention là l'escalier est assez recointé, ou pour les besoins on va dire culturels, parce qu'il faut quand même un minimum de patrimoine. Il faut quasiment que tu m'assoies sur les marches pour éviter de me cogner contre la tête. Et moi qui suis pas grand et je me plains. Enfin bref, ça c'est un super spot de visite pour celui qui est intéressé par le théâtre, par les vieilles choses, les vieux bâtiments qui sortent des temples et des sanctuaires. Je suis là un peu de visite pour le théâtre, par les vieilles choses, comme on va dire, par les vieilles choses, comme on va dire, par les vieilles choses, comme on va dire.